Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo à nouveau Let's Play, cette fois-ci nous allons nous attaquer à la première extension de Guild War 2, Earth of Thrones, ou pour les atimes, HOT. Comme vous pouvez le voir je n'ai pas de quête ici, tout simplement parce qu'elle est entre guillemets à débloquer. Pour ce faire on va aller dans les chroniques, on va ouvrir la première partie verte qui commence l'extension et on va faire donc commencer l'histoire. En attendant n'oublie pas bien entendu de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu mais également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Pour ceux qui éventuellement commencerait maintenant ce Let's Play, je rappelle qu'il y a une première saison, non il y a une notification, il y a le jeu de base Guild War 2 bien entendu, il y a la saison 1 même si c'est plus un résumé, et il y a la saison 2 de Guild War 2 donc si vous commencez maintenant il y a des choses que vous ne comprendrez pas donc je vous encourage bien entendu à commencer par le début, après vous pouvez très bien rester. Il y a des petits problèmes, actuellement j'ai pas mon mode optimal pour prendre des vidéos, entre autres vous entendez depuis le début de la vidéo, le bureau qui grince. Malheureusement j'ai été touché récemment par les inondations, ce qui fait que je ne suis clairement pas au top à l'heure actuelle. Allez, c'est parti. Alors, et on doit aller, on doit aller ici pour commencer cette première extension. Et c'est parti. Un ralliement à Mad Bouddha. On revoit la sématique qu'on a vu à la fin, en partie en tout cas. Mad Bouddha s'est avéré encore plus puissant que nous ne le pensions. La jungle elle-même s'est dressée contre nous, et a pulvérisé nos aéronefs. Et ensuite, la pelle a retentit. Tous les Sylvari... On ne compte plus les morts. Il reste bien des disparus et notre flotte est anéantie. Si les secours n'arrivent pas rapidement, il n'y aura plus rien à sauver. Je vous en prie, nous avons besoin de votre aide. Et on a encore besoin de nous pour recoller les morceaux cette fois-ci. Notre but va être de recoller les morceaux du pacte et de tenter de bouter le train au boss final de cette extension, bien entendu. Le commandant est là. Garde à vous. Ravi de vous voir, commandant. Certains de vos associés sont déjà sur le terrain. Ils tenaient à prêter main forte. Repos, tacticienne. La Rantir a besoin de mon aide. Quelle est la situation à Maguma ? Quelques survivants sont revenus de la jungle, porteurs de bien mauvaises nouvelles. Mordremote a détruit la flotte dès son arrivée. Un véritable massacre. Les survivants sont désorganisés. Nous tenons la sortie de Maguma, pour le moment. Mais la cascade d'ambre subit de terribles attaques. Si nous la perdons... Nous ne la perdrons pas. Cet accès est essentiel. Il permet aux survivants de s'échapper et au renfort d'arriver. C'est notre seul espoir. Nous avons aussi besoin de Traherne et des héritiers du destin. Ils étaient avec la flotte. Je dois savoir ce qu'il aurait arrivé. Ok. Soldats, en avant pour le front. À vos commandements. On va donc aller jusque là. Soldats, nous avons reçu des rapports de la jungle. C'est pas joli joli. Nous n'avons pas encore tous les détails. Mais une chose est sûre. Il va falloir vous préparer au pire. Les ordres n'ont pas changé. Nous pouvons tenir ce fort à tout prix. Nous avons perdu la flotte. Mais ils n'auront pas l'éclat de notre vache d'argent. Les casques d'or ne savent désormais de poindre aliment pour les survivants. Pas qu'un subit pour le déclant de cette position. En tout cas, c'est ce qu'il y a. Il ne peut être retenu de pas. Or, vous ne pouvez peut-être remporter la première. Mais la guerre est loin d'être terminée. Nous aussi. Nous aussi. Je comprends en gelure. Le chef, les héritiers du destin et les aéronefs sont venus à bout de Zaytan. Qu'est-ce qu'on a fait de travers cette fois ? On ne va pas tarder à le découvrir. J'ai besoin de vous deux au point de ralliement de la cascade d'ambre. Soyez prêts à passer à l'action quand j'arriverai. On y sera. Juste le temps d'aider à éliminer les derniers morts de Raymond. Excellent. On se retrouve plus tard. Bon, on va quand même peut-être aider eux. Bon, attendez, ils ont cassé l'adversaire, ça devrait aller. Ah, c'est bon ? On va essayer en tout cas. Là pour l'instant, je fais un peu tout le taf. De temps en temps, on pourrait pas avoir des PNJ surpuissantes qui nous font littéralement le travail à notre place. Voilà, patinez. Oula, il devrait prendre cher lui. Lui, tu sais pas sortir de ta zone non plus ? Échec de l'événement. Entrez dans la zone de déploiement. C'est parti. OK. Tout ce qu'on peut confirmer, c'est que Kay s'est passé par ici il y a peu. Désolé de n'avoir pas plus d'informations. On récupèrera l'œuf, mais pour l'instant, Mordremoth reste notre priorité absolue. Comment ça se passe par ici ? Les Mordrem sont passés à l'attaque après votre départ pour le camp de la Détermination. On est allés prêter main forte à la Cascade d'Ambre, et Braham et Rox sont partis pour Roche Rouge. Je n'ai pas eu le temps d'arriver au camp de la Détermination. Quand j'ai appris que la flotte avait été attaquée, j'ai su qu'on aurait besoin de moi ici. Alors c'est encore pire qu'il n'y paraît ? Vous pouvez compter sur nous, chef. On est prêts. Vous n'avez qu'à donner l'ordre. Allez-y alors. Finissez ce que vous avez à faire, et retrouvez-moi à l'orée de la jungle. On entrera tous ensemble. Entendu. D'abord ma sœur, puis les maîtres Zéphirit, et maintenant la flotte du pacte. Il faut mettre un terme aux agissements de Mordremoth, une bonne fois pour toutes. C'est ce qu'on voudrait bien. Et maintenant, faut aller... Je suis en train de me demander, est-ce qu'il faut quand même faire le déploiement du pacte ? Je vais quand même faire ça, on sait jamais. C'est le petit bouclier qui est de nouveau là. Il essaie de passer, mais à chaque fois il se fait éliminer. Donc je ne suis pas là. Hop, je fais ça, et on s'en trouve. Voilà, c'était possiblement une quête de cartes, c'est pas grave. De toute façon, hors vidéo, hop, on continue. Kanak et Tahimi. Salut chef ! Touratassom ne parlait que du désastre avec la flotte du pacte. Je savais que vous seriez ici, alors je suis venue vous donner un petit coup de main. En vous attendant avec Piteux, on a appris aux autochtones à casser du Mordrem. Oh, et Kanak a un peu aidé aussi. Oh oui, j'ai aidé un peu. Et moi qui trouvais les premiers nés à Rogan. Commandant, la Comtesse Anuise m'a envoyé pour vous prêter main forte et représenter la lame brillante dans la bataille contre Mordremoth. Mordremoth ne se contentera pas de la jungle bien longtemps. On rapporte déjà des incursions de Mordrem jusqu'au plateau de Diessa. Naturellement, j'ai moi-même un intérêt personnel à vaincre le dragon de la jungle. Quoi qu'il en soit, je suis à votre service. Content de vous avoir à mes côtés tous les deux. On va avoir besoin de l'aide de tout le monde. Ne perdons pas un instant. Kanak fait donc partie des rares personnes qui peuvent résister au dragon. Enfin, l'appel, le dragon. Et donc, le plateau de Diessa. Donc je vous rappelle quand même qu'on est ici au niveau de la forêt. Et le plateau de Diessa est... Alors... On va le trouver. Qu'est-ce que j'ai fait ? Inter sauvage de Brisbane, la vallée de la Reine, Hitland... Est-ce que je n'ai pas visité ? Peut-être une de ces zones... Non, c'est pas possible. Mais oui, j'ai déjà visité pourtant cette zone. Le plateau de Diessa, c'est une... Un truc plus particulier. C'est pas une carte ? Je pensais que c'était une carte. Ah bah si, c'est peut-être par ici. Bah oui, le plateau de Diessa. Donc la fuyance, elle fait quand même quasiment la tièreté du continent de la Thierry. Bon, en rectification, il fait la... Il y va. De là à là... Tranquille. Et le reste de la carte, ce serait pour plus tard. Bon, maintenant on peut y aller. Quoi ? ça commence bien un avatar ok maintenant on va passer la zone je suppose non ici arraché au ciel jolie la carte jolie le art restez aux aguets mordremott a impliqué un coup dur au pacte c'est à nous de recoller les morceaux recoller les morceaux comme tu dis ça crée des gars n'empêchera quand je disais à un fan de l'esprit précédent sur la saison 2 qu'ils avaient fait tellement préparation et qu'ils ont même pas atteint le dragon ils sont à peine rentrés dans la forêt boum dégagé le nombre de morts doit être monstrueux je m'attendais à un carnage mais là mordremott a carrément abattu toute la flotte je préviens que c'est à partir de la première extension que brown commence à venir ennuyant à mes yeux je précise bien à mes yeux je peux comprendre d'une certaine manière par rapport à ce qui va se passer tout ça mais il y a d'autres choses il y a des choses qu'il faut faire attention quoi et clairement ça va pas être son cas je suis le fils d'Eir Stegalkin je veux savoir où elle se trouve brown il ne faut pas disparaître comme ça on est en territoire ennemi la reine de tir ravi que vous ayez survécu faites-moi votre rapport ravi de vous voir commandant la situation est désastreuse mordremott a anéanti la flotte et le pacte avec elle Traherne et les héritiers du destin ont été fait prisonnier ils sont en vie mais ils ont disparu et les soldats qui restent ne me font plus confiance et ça vous étonne ? Scarlett, Erin, et maintenant ça mordremott se sert toujours des sylvaries pour faire son sale boulot il faut renforcer les défenses par ici notre priorité doit aller à la récupération de pièces d'armes sur le site du crash et nos camarades dans la caverne le pacte n'abandonne pas les siens regardez autour de vous, chef il n'y a plus de pacte et les prisonniers que vous voulez sauver sont sûrement déjà morts réfléchissez bien, soldats il nous faut plus d'effectifs ou les équipes de récupération que nous enverrons disparaîtront comme les autres ça ne nous avance à rien contentez-vous de nous dire où sont les héritiers du destin par pitié Larantir, restez dans le coin il faut que je réfléchisse à tout ça les héritiers du destin ont aussi été faits prisonniers en sauvant les soldats de Larantir on pourra peut-être retrouver leur piste Larantir a raison cette fois il faut sauver les prisonniers du pacte la logique est notre devoir l'impose l'important c'est de protéger les soldats qu'il nous reste on devrait essayer de dénicher des pièces de tourelle pour défendre cette position autant les deux avis se partagent autant clairement les soldats nous devons libérer les prisonniers qui se trouvent dans les grottes à proximité et Maudrem aurait pu les tuer mais ils sont emportés vivants Maudrem doit en avoir besoin nous imaginons les doigts quels buts si on regarde ce que faisait Zaytan avec donc pour ceux qui ne le savent pas je vous renvoie clairement dans le premier let's play sur le jeu de base de Guild War 2 euh... ouais il vaut mieux les sauver clairement Avez-vous rassembler une équipe de sauvetage ? je n'ai pas pu mes troupes refusent de risquer leur vie en suivant mes ors car ces prisonniers sont tous des Sylvari ils pensent que je l'ai conduit dans un piège ils me suivront commençons l'opération de sauvetage écoutez moi tous nous avons subi des pertes mais nous sommes loin d'être vaincus Larantir est toujours votre officier commandant et il a toute ma confiance est-ce bien clair ? bien commandant Larantir va se joindre à l'équipe de sauvetage si vous n'en faites pas partie restez ici et fortifiez cette position allez, formez les rangs tout le monde au travail ça ne sert à rien de risquer d'autres vies pour sauver les prisonniers Sylvari c'est fini ils appartiennent à Mordremoth pas tous seuls les Sylvari qui manquent de volonté sont vulnérables les autres résistent il a raison Mordremoth essaie de nous monter les uns contre les autres vous voulez vraiment entrer dans son jeu ? jamais de la vie allez délivrer vos prisonniers je reste ici pour protéger les camarades en qui j'ai confiance alors on part à la recherche des prisonniers non tu crois ? arrêtez-les qu'ils n'approchent pas des cages je vais me faire chier ça te met en rage arrêtez-les sans mes flammes j'ai entendu merci je vais me faire de récupérer des cadavres et des prisonniers c'est la première fois que nous avons une idée de l'endroit où ils échouent je savais que quelqu'un finirait par venir nous chercher merci alors suivant je suis prêt à abattre l'ennemi chef tout ce qu'il me faut c'est mon arme et une bonne visibilité garde mordremote surveillant bienvenue chère fraîche mordremote a des projets pour vous tous ça tombe bien moi aussi j'en ai des projets pour lui lui croire qu'il sera d'accord de m'écouter ? pas sûr je sais pas je suis pas de correcteur Bienvenue ! Mordre motte ! Tes ennemis sont ici ! Aide tes serviteurs à les détruire ! Pour votre information, vous avez reçu un... Clairement, je me focus sur le boss. Tu y croyais autrement, sérieusement ? Avec des attaques aussi simples ? Bon, on a perdu quelques soldats. Je viens de rentrer au camp. Content de vous voir en vie. Votre disparition nous a fait craindre le pire. Que s'est-il passé ? On ne faisait pas le poids contre l'armée de Mordre motte. Ils nous ont enfermé ici avec des cadavres du site du crache. Ils ont emmené les autres au sud. Pour rejoindre les forces du dragon de la jungle. On était les prochains sur la liste. On a tenu le coup. Et maintenant, on va rendre la monnaie de sa pièce à la horde de Mordre motte ! J'espère que ça confirme ce que je disais. En coopérant, nous devrions pouvoir éviter la catastrophe. Et le but ? Petit Scarabée ! Petit Scarabée ! Petit Raptor aussi ! Alors, les Raptors sont très simples. Excepté quand ils sont en mute ! Ça peut faire mal ! Tout le monde en position ! Faites ce que vous avez à faire ! L'Aube est encore loin ! J'ai l'impression qu'on a pas tous combattu ensemble ! Rox, Marjorie, Braham, Taimi... Pas d'inquiétude, Braham. Cashmere, pas là. Mais on a trouvé les héritiers du destin et les libérer. Tout comme ces prisonniers. Merci, Vox. Ça irait beaucoup mieux si on le savait ici. Merci. ...mourir, mais je n'ai pas envie de servir de dîner à une plante monstrueuse ! Ce que je comprends, je suis venu affronter un dragon ancestral, pas un imposteur couvert de feuilles ! J'aime pas les archers à partir de cette extension, à cause de leur ligne orange. Tu te mets sur la ligne, tu prends des dégâts en fait. Donc quand on en a, ça va, quand tu commences à en avoir un peu plus, ça devient un peu humillant ! J'espère pas. Très bien. Mais parlez moins fort et baissez la tête ou vous serez le prochain à disparaître. Ça me rappelle un peu les cartes d'or, honnêtement. À part que c'est des plantes. Alors, c'est un kiff bourricot mais en zombie, quoi. Ça ira. Il y a personne qui parle ? C'était marrant ! Je n'y arriverai pas sans aide. Oh ! Intéressant. Tu avoues que je suis plus fort que toi ? C'est gentil, c'est gentil. Qu'est-ce que tu fous là au bout ta nuit ? C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Tami est un peu seul. On prend la go sur tout le monde. Hop. Venez de la zone, s'il vous plait. On va mettre tout sur Tami. Faut pas bien... Oh, boss. Y'a pas mal, non. J'ai arrêté le morceau d'un. Sous-titrage ST' 501 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 On dégage, merci. Sous-titrage ST' 501 Déjà, on enlève la petite tourelle. Vous ne voyez pas d'inconvénients à ce que je me joigne à vous, commandant ? Non, pas du tout. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un coup de main. Toujours bienvenue. Tribun ? Tribun ? Vous êtes en vie ? Mais où étiez-vous ? Et qu'est-ce que c'est que cette nouvelle magie que vous manipulez ? Nous verrons ça plus tard, petite. L'important, c'est que je suis de retour et plus en forme que jamais. Pour le moment, nous avons des camarades à sauver et des serviteurs du dragon à éliminer. Huitlok a raison. Nous devons retrouver les héritiers du destin et frapper Mordremoth dans son antre. En avant, Tribun. Nous avons un autre dragon ancestral à tuer. Commandant ? Il y a d'autres agents du rêve dans les parages. J'aimerais les rassembler et les mener au combat. C'est une unité uniquement composée de Sylvari. Nous pourrons donc nous surveiller et nous protéger des menaces internes comme externes. Si l'un d'entre nous semble flanché, les autres feront le nécessaire. Très bien. Accordé. Bonne chance, Larantir. Écoutez-moi tous. On lève le camp. Emmenez les blessés aux contrées sauvages d'argent. Larantir reste ici pour sécuriser la zone. Merci, commandant. Je vais me placer sur cette élévation. C'est là que les agents du rêve ont été renvoyés. Tant que vous y êtes, passez voir les agents du rêve que nous avons sauvés. Ils ont peut-être entendu des informations importantes pendant leur captivité. Ils ont entendu. Nous ferons ça lors du prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. C'est une bonne petite mise en bouche pour la suite. Comment vous avez appris cette nouvelle magie ? Écoutez, l'histoire est pleine de personnages légendaires. Des héros et des méchants. Des idoles et des monstres. Quand j'étais dans les brumes, j'ai trouvé le moyen d'extraire leur pouvoir et de le plier à ma volonté. D'accord ? D'accord, mais j'ai encore beaucoup de questions. Gardez-les pour plus tard. Nous avons une mission. Mettons-nous au travail. Voilà. En fait, simplement, Brimstone utilise la nouvelle classe, le revenant. Sa façon de se battre a changé aussi. Comment fait-il, ce qu'il fait ? Aucune importance, ça marche. Je suis content qu'il soit là. Moi aussi. C'est un bon présage. Nous avons subi de lourdes pertes, mais nous sommes encore capables de nous battre. Ça va, c'est bon ? Ouais. Donc on disait, j'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas de souligner la chaîne, abonnement en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, c'est sur cette désolation qu'on se retrouvera la prochaine fois. Bye ! Sous-titrage ST' 501